J'y prends! Hé oui! On va tirer un joint! Alors... C'est énorme, c'est énorme! Alors, peut-être faire un petit dommage quand même, tu sais... Au cas où elle serait là. Alors... Ma chère Minou, ou Pitou, ou Koukoune, ou Kaidi ou Kaida. Euh... Dis-en déjà que mes draps sont sans tu-dessous, tu vois. Et que je suis du-dessous, 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 comme t'as fait. Alors, je revois encore la première fois où nos yeux croiseront le fer. Et j'espère que nos corps croiseront la chair, tu sais... Et que mon char partira si vert. Ça fait 10 ans que mon char, cette année. Ça fait 10 ans que j'ai mis cette année, mon char. Oui, c'est sûr. Et que tu sois assise là... Non, pas là. Ou... Ou là... Ou plutôt toi, là, avec ta robe bleue. Cheap, mais bleue, tu sais, hein? Excuse-moi. Et... Tu viens de me voir tantôt après le spectacle. Et nous irons au barbecue. Tu pigeras dans mon corps et moi dans ta poitrine, tu sais. Et... Oh, boy! Mon petit fréton d'amour. Et... Bien sûr, tu n'as peut-être pas l'air d'une 500 watts. Mais ne t'en fais pas car, comme je me dis souvent, dans une chambre à coucher, une veilleuse est bien en marche. Ha! 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 Je pense que c'est fait, ça. Alors... Mes et messieurs, il y a beaucoup de gens dernièrement qui, malheureusement, nous ont accusés d'être jamais allés en Europe. Ça nous a beaucoup fâchés. Et... On a regardé nos photos en fin de semaine chez nous. On s'est rendu compte qu'effectivement, on était déjà allés en Europe. Et... C'est ce qu'on va tenter de vous prouver ce soir, hein? Oui. Et pour accompagner cette dégustation de diapositive... On va vous faire une petite dégustation de vin et fromage. Alors ça, c'est le vin ici. Alors, si vous voulez acheter du fromage, vous viendrez me boire après. Alors, on va tout de suite. Alors, pour ceux qui nous cherchent, on est en arrière actuellement. Si jamais il y en a qui voient mal sur les côtés, bien, c'est parce que vous voyez mal. OK? Bon. Alors... Ça, c'est la première photo de notre voyage, comprenez-vous. Alors, on venait juste de quitter l'aéroport. On est encore dans l'avion. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à vol d'oiseau comme ça, on peut voir les couleurs des provinces, les partis politiques. Ça, on voit que le Québec est en train de virer rouge. Les océans sont de plus en plus conservateurs. Oui. Ah, mon Dieu! Ça, c'est une photo inédite. Ça a été pris en plein vol, ça. Ça, c'est un des passagers de l'avion coréen, là, qui essayait de sauter en bas de l'avion pendant qu'il explosait. Ça, c'est inédit, cette photo-là. Et ça, c'est notre arrivée à Paris, alors qu'on est accueillis par le tennisman français, Yannick Noir. Là, on le reconnaît pas bien, là-dessus, parce qu'il y avait des lunettes fumées, pis c'est parce qu'ils nous attendaient en arrière de l'avion, ils étaient un petit peu dépeignés. C'est ça. Et ça, c'est notre hôtel à Paris. Il est effrayant. Alors, c'est le Louis XVII, surnommé Le Bidet. Et ça, c'est un hôtel qui était dans le quartier de Saint-Germain-des-Pieds et qui a été condamné avant d'être bâti. Il l'a toujours laissé comme ça, finalement. C'était un hôtel, semble-t-il, où Victor Hugo s'était arrêté une journée pour demander s'il n'y avait pas un autre hôtel quelque part. C'est ça. Et comme il n'y avait personne, il n'y a pas eu de réponse. Puis là, ça n'a pas l'air chic comme ça comme hôtel, mais regardez bien la vue qu'on avait à l'extérieur de l'hôtel. C'est le tout Paris, la Seine, quoi. Enfin... Et la Seine de Paris. Et ça, c'est la vue qu'on avait dans la chambre. On n'a jamais dit ce que j'étais. C'est une grande chambre, finalement. Ah, mon Dieu! C'est notre garçon de chambre qui faisait nous réveiller comme ça tous les matins, avec un petit croissant flambé. C'est... rien de trop beau pour les pepsis. Ah! Je voulais pas dire celle-là. Ah, mon Dieu! Le Pussycat de Paris, sur la rue des Proxénètes. Et là, on dit qu'il y a autant de filles nues à l'intérieur que de briques sous les murs, mais le temps qu'on compte les briques, les filles avaient fini de travailler. Puis juste ici, à droite, si vous voyez bien, il y a le moulin mauve, ils appellent ça. Là aussi, les filles se reposent en attendant que les gars comptent les briques, tu sais. Oui, c'est ça. Et... ah, mon Dieu! Vous voyez que c'est revenu celle-là un peu? Oui. Ah, c'est... Ah! Seigneur! Les sept de jets européens. Ça, c'est la Côte d'Azur, ça, là. On connaît Jean-Louis Trintignant, Coco d'Érec, Beau d'Érec, sa grande sœur. Ici, on voit Harvey de Plouffe qui gère, c'est avec Céphée Lorraine, alors... Ah! Ça, c'est Roger Moore, James Bond. Il est en train de pratiquer une cascade pour son prochain film, Tente Roulotte Forever. C'est ça. Et là, ici, on connaît Corbeau, Corbeau, qui est incognito, là-bas, le groupe Corbeau. Oui. On peut voir Marjolaine avec sa petite veste de laine. Ils sont très frais. Ah! Ça, c'est les arrivés au Maroc, alors que l'inspection des douanes se fait par des animaux, là-bas. Est-ce qu'il y a une chance qu'on a eu des peanuts si nous autres... Oui, oui, parce que ça nous a peut-être frais en écaille. Ah! Ça, c'est toujours au Maroc, ça? Ça, c'était un artisan qui faisait des poivières, des salières géantes. On a ajouté... Qu'est-ce qu'on a ajouté? Le beurrier, mais je ne pense pas avoir entré dans la cause, ça, il me semble. Non, non, non. On vend une vaccine, finalement. Oups! Il y a un instant, il va revenir. Voyez-vous, ça, c'est... Ça a l'air d'un accident qu'on a eu là-bas, mais ça, c'est le sabot de Denver, à Buenos Aires. Là, ça ne paraît pas sur la photo. Moi, j'étais un petit peu paniqué parce qu'on est encore dans le char, là. C'est quand même énervant. À un moment, on est sortis et on se rend compte qu'on n'était pas tout seuls dans la même position. Ah, mon Dieu! Ça, c'est la Suède, dernière étape de notre voyage, alors qu'on a rencontré quatre jeunes actrices érotiques, là-bas, qui doivent jouer dans le prochain film de Gilles Grégoire, d'ailleurs. Ça branle dans les Barbies. Alors, on connaît Olga, Diapo et Rama. Enfin, c'est un nom d'actrice. Olga et son Diapo-Rama, ils s'appellent le même d'abord. C'est ça, c'est une gang. Alors, c'est pas mal tout. Il reste une petite photo. Ça, c'est la femme de Yannick, Monique Noir, qui vous attendait à Dorval en revenant. C'est ça. C'est ça. Alors, je pense que ça répond pas mal aux questions de ceux qui nous insultaient dernièrement, je pense. C'est ça.